Madame la Présidente, je remercie le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et Madame Dicot pour leurs exposés. Comme la CDAO l'a constaté lors de son sommet extraordinaire du 9 janvier, la situation au Mali est extrêmement préoccupante. Les autorités de transition n'ont pas respecté leurs engagements, pourtant pris devant le peuple malien, devant la CDAO, devant l'ensemble des partenaires internationaux engagés en faveur du Mali et endossés par ce Conseil. Il n'y a ainsi pas, à ce jour, de trajectoire réaliste de retour à l'ordre constitutionnel et nous assistons au contraire à un rétrécissement de l'espace démocratique. La France soutient donc pleinement tous les efforts de la CDAO pour obtenir le respect des engagements des autorités de transition et l'organisation, dans des délais raisonnables, des élections devant clore la période de transition. Conséquence de la crise actuelle, la mise en œuvre de l'accord de paix, clé de la stabilisation du Mali, ne progresse plus. En parallèle, l'absence de stratégie intégrée pour les régions du centre laisse les populations en proie à l'insécurité et à la dégradation de la situation humanitaire. Comme la CDAO, nous regrettons que les autorités de transition utilisent des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces nationales et les services publics au bénéfice du peuple malien. La France et ses partenaires les plus proches ont fermement condamné le déploiement sur le territoire malien de mercenaires du groupe Wagner, connus pour menacer les civils, piller les ressources, violer le droit international et la souveraineté des États. Madame la Présidente, la France reste déterminée à soutenir le Mali et le peuple malien. Nous appelons les autorités de transition à reprendre le chemin du dialogue, à avancer dans la préparation concrète des élections sur la base d'un calendrier crédible, à progresser dans la mise en œuvre de l'accord de paix et à développer une stratégie pour le centre. Il est encore temps de répondre aux aspirations du peuple malien et aux attentes des partenaires du Mali, au premier rang desquels les pays de la région. Nous reconnaissons la gravité des défis auxquels doit faire face le Mali et nous ne sous-estimons pas l'ampleur de la tâche. C'est pourquoi nous poursuivons nos opérations militaires pour faire face à la menace terroriste au Sahel. C'est pourquoi, avec l'Union européenne, nous avons toujours maintenu notre aide au développement et notre aide humanitaire au profit des Maliens. Nous renforçons également notre soutien à la société civile malienne, dont la vitalité doit être saluée. La France réaffirme son appui à la MINUSMA et aux représentants spéciaux, et elle salue l'engagement des pays contributeurs de troupes. Nous sommes très préoccupés par les risques que fait courir le déploiement des mercenaires du groupe Wagner au bon accomplissement du mandat de la MINUSMA. À cet égard, nous sommes instruits de l'expérience grave de la MINUSCA en République centrafricaine. En conclusion, nous poursuivrons nos efforts pour répondre aux besoins des Maliens. Nous appelons encore une fois les autorités de transition à la reprise du dialogue et à des engagements clairs en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie. Et je donne la parole aux représentants de la Fédération de Russie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous remercions le représentant spécial du secrétaire général, Elga Simouane, pour son exposé sur les travaux de la MINUSMA dans le pays. Nous avons écouté avec intérêt la représentante de la société civile, Madame Adam Dicot. Il est évident que l'amélioration de la situation Mali, l'application de l'accord de paix, l'élimination du terrorisme, l'amélioration de la situation socio-économique, dépendent avant tout de la stabilité politique à l'intérieur de ce pays. A cet égard, nous saluons les mesures prises par le gouvernement malien de transition, visant à tenir un dialogue national inclusif avec toutes les parties intéressées, afin de déterminer les moyens de mener des réformes et de garantir le développement du pays. Nous espérons que les résultats se concrétiseront rapidement. Nous sommes d'avis que les engagements pris en vue de rétablir l'ordre constitutionnel doivent être appliqués en tenant compte de la situation sur le terrain, qui suit sa propre logique, et nécessite quelques ajustements. Nous comprenons bien les difficultés auxquelles se heurtent les forces maliennes à l'heure de préparer les élections générales. Nous partageons l'avis selon lequel, sans le rétablissement du contrôle de l'État dans toutes les régions du pays, les résultats d'un scrutin ne sauraient être considérés comme fiables. Et cela mènerait le pays droit à l'instabilité politique, comme en 2020. Nous sommes persuadés qu'une ingérence excessive de l'extérieur dans ce domaine, ce que nous avons observé ces derniers mois, ne ferait que compliquer la situation. La situation sur le plan de la sécurité demeure également tendue. Les extrémistes continuent de terroriser la population civile, de mener des attaques contre les formations militaires maliennes et les casques bleus. Les forces armées maliennes, les casques bleus et la MINUSMA essuient de nouvelles pertes. Nous saluons, alors, sur fond de la modification inattendue de la présence de la France, notamment avec la fermeture de plusieurs bases qui pouvaient lutter contre ces combattants. Le Mali se retrouve seul face à tous ces terroristes. Et à cet égard, nous estimons que les Maliens ont tout à fait le droit de coopérer avec d'autres partenaires qui sont prêts à coopérer avec ce pays pour renforcer la sécurité. Et l'hystérie qui entoure l'action de la Russie répond à la logique des deux poids, deux mesures. Car les pays occidentaux veulent avoir le monopole de la fourniture de services à ce pays. Nous nous félicitons de la stratégie intégrée des autorités maliennes pour stabiliser le centre du pays. Nous estimons qu'en dépit de toutes les divergences, il serait responsable dans la circonstance actuelle de laisser ce pays s'en remettre à son destin, notamment pour ce qui est de réduire l'aide militaire et socio-économique à ce pays. L'imposition de sanctions contre ce pays qui rencontre déjà bien des difficultés pourrait encore faire dégénérer la situation pour la population civile. Les enjeux de sécurité pour le Mali et la région sont extrêmement élevés. Et à cet égard, nous estimons que les Maliens ont tout à fait le droit de coopérer avec d'autres partenaires qui sont prêts à coopérer avec eux en matière de renforcement de la sécurité. Les critiques de tels actes sont hypocrites et irrespectueuses. à l'égard de cet État souverain. Il est impératif de poursuivre une coopération et une coordination approfondie des mesures entre les parties maliennes et la MINUSMA. Nous pensons qu'il est indispensable de parachever rapidement les mesures d'adaptation de la MINUSMA. Nous appuyons les efforts des Casques bleus en vue d'apaiser les conflits intercommunautaires et de protéger la population civile. Nous sommes d'avis que les décisions entourant les modalités de la présence de la MINUSMA, notamment pour ce qui est de ses effectifs, doivent être prises en tenant compte de l'opinion de Bamako. Personne ne peut soustraire les Maliens à leurs responsabilités. C'est précisément à eux qu'incombe la lourde tâche de surmonter les difficultés actuelles. Pour ce qui est d'un règlement au Mali, nous restons guidés par le principe des solutions africaines aux problèmes africains. Et à cet égard, nous appuyons les efforts de médiation en respectant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. La situation au Mali est de toute évidence une composante importante de la situation régionale. Nous sommes prêts à examiner toute proposition de renforcement de l'aide aux forces conjointes du G5 Sahel dans le cadre du Conseil de sécurité. Nous sommes prêts à coopérer pleinement avec le Mali et tous les acteurs internationaux en vue de stabiliser la situation dans le pays et dans la région dans son ensemble. Je vous remercie. Et je donne la parole à la Chine. Madame la Présidente, je tiens à remercier le représentant spécial, Wan, de son exposé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention Madame Dicot. Je me félicite de la présence parmi nous du représentant permanent du Mali, l'ambassadeur Issa. À l'heure actuelle, le Mali essaye de garantir la transition politique, la stabilité, le développement national. Un Mali stable, pacifique et soudé va dans l'intérêt de tous les pays de la région, de la communauté internationale. Je voudrais mettre en exergue les points suivants. Premièrement, le Mali a tenu une conférence de réconciliation nationale à la fin de l'an dernier et tous les partis ont dégagé des consensus sur la transition politique, les réformes, la sécurité nationale. La communauté internationale a appuyé toutes les parties à appliquer ces accords de la conférence, à insuffler un nouvel élan, à la paix et à la stabilité régionale. La transition politique et les élections générales sont au cœur de l'attention. La promotion de tous ces processus doit avoir pour objectif de maintenir l'unité et un développement stable. Au Mali, toute feuille de route doit respecter la volonté des Maliens et éviter de nouveaux troubles qui pourraient être enclenchés par des élections. Nous avons pris note de la décision de la CDAO le 9 janvier et des réactions du gouvernement de transition malien. Nous comprenons bien que les efforts de la CDAO et du gouvernement de transition du Mali doivent aller dans le même sens afin de réunir les conditions propices à la tenue d'élection générale qui garantirait le maintien de la paix et de la stabilité au Mali. Nous encourageons les deux parties à maintenir le contact, à renforcer le dialogue et à déployer des efforts conjoints pour régler les difficultés de la région. Les forces hors de la région, quant à elles, devraient éviter d'exercer une pression excessive sur le Mali, ce qui ne contribuera nullement à un règlement politique. Deuxièmement, les forces terroristes lancent régulièrement des attaques dans le centre et le nord du Mali et maintenant également dans le sud, avec des affrontements entre les groupes armés, les milices, les forces extrémistes, etc. Le Mali est un grand acteur dans la région du Sahel et la communauté internationale doit continuer d'appuyer les efforts du gouvernement malien dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la stabilité tout en respectant la souveraineté du Mali. Il est essentiel de garantir l'application de l'accord de paix et d'avancer en matière de DDR, de redéploiement des forces armées. Nous appuyons le Mali dans l'élaboration d'un processus politique global pour le centre du Mali, rétablir l'emprise de l'État et lutter contre les causes profondes du conflit. Troisièmement, la Chine se félicite du rôle de premier plan du représentant spécial qui s'acquitte pleinement de son mandat. La MINUSMA est déployée dans un environnement très dangereux. En 2021, 19 casques bleus de Côte d'Ivoire, du Tchad, de l'Égypte, du Togo, entre autres, ont péri, ce qui nous afflige. Nous présentons les condoléances à leur pays et aux casques bleus. Il est nécessaire d'identifier les maillons faibles, de renforcer les capacités d'évacuation et de sécurité pour la MINUSMA et de renforcer l'appréciation de la situation grâce à de meilleurs outils et de pouvoir bien évaluer les menaces des engins explosifs improvisés. La MINUSMA devrait allouer ses ressources et son personnel conformément au mandat du Conseil de sécurité et s'adapter à la situation sur le terrain tout en respectant l'opinion du Mali et en réajustant les déploiements. Les pays concernés doivent resserrer la coopération avec la MINUSMA afin de ne pas faire peser un fardeau encore plus doux à la MINUSMA et éviter qu'il n'y ait des effets délétères sur la sécurité des casques bleus. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Messieurs le représentant spécial du secrétaire général depuis Bamako, chers frères El Gassimouane, Mesdames et Messieurs, je fais observer tous les protocoles pour gagner du temps et je commence par dire que le gouvernement du Mali prend note du rapport du secrétaire général et je remercie mon cher frère et ami El Gassimouane, représentant spécial du secrétaire général, pour sa présentation et je profite pour également saluer ma sœur Adam Dicot pour sa contribution à ce débat. Je souhaite répondre au nom du gouvernement du Mali après vous avoir écouté, non seulement aux observations du secrétaire général dans son rapport, mais également aux remarques que je viens d'entendre. Je commence par la situation sociopolitique au Mali qui a été marquée par la tenue des Assises nationales de la Réfondation et vous avez su avec nous que tout au long du mois de décembre, les Maliens ont procédé à un diagnostic sans complaisance des défis actuels du pays et les recommandations pertinentes issues de ces Assises constituent une nouvelle feuille de route pour le gouvernement de transition. Les réformes politiques et institutionnelles préconisées garantiront une stabilité institutionnelle durable et un avenir meilleur à nos populations. A l'issue de ces Assises, le gouvernement du Mali a immédiatement engagé des consultations avec la CEDAO relativement au chronogramme de la transition. Cependant, c'est avec stupéfaction que nous avons appris l'adoption des sanctions économiques et financières à l'encontre du Mali. Ces mesures contrastent avec les efforts du gouvernement et sa disponibilité au dialogue en vue d'un compromis avec la CEDAO. Le gouvernement du Mali a condamné énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises par l'UEMOA et la CEDAO en violation flagrante des textes fondateurs de ces organisations et en contradiction avec les principes de solidarité et de l'idéal panafricain. Je rappelle concernant l'UEMOA qu'un embargo décidé par des chefs d'État et de gouvernement applicable à un État souverain constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCAO. En outre, le gel des avoirs d'un État, des entreprises publiques, parapubliques, ne saurait être appliqué par la Banque centrale qui reste un organe indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. S'agissant de la CEDAO, le gouvernement du Mali a dénoncé et a rejeté les décisions suivantes qui ne sont fondées sur aucun texte communautaire. Il s'agit notamment de la formetture des frontières terrestres et aériennes des pays de la CEDAO et le Mali, la suspension des transactions commerciales entre le Mali et la CEDAO et le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la BCAO. J'ajoute le gel des avoirs de l'État malien et d'entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDAO. Dans son adresse à la nation le 10 janvier dernier, le président de la transition, son Excellence Asimou Goïta, a déclaré que malgré les caractères illégales, illégitimes et inhumains de certaines décisions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDAO pour trouver un consensus entre les intérêts du peuple malien et le respect des principes de l'organisation. À cette occasion, il a également appelé la CEDAO à revoir sa grille de lecture de la situation au Mali en procédant à une analyse approfondie et en mettant l'intérêt des populations maliennes au-dessus de toute autre considération. Enfin, le président de la transition a réitéré sa volonté de tout mettre en oeuvre pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans un Mali apaisé et sécurisé. Le gouvernement du Mali en appelle donc à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. Je tiens ici à remercier le peuple africain qui manifeste leur soutien au peuple malien dans cette difficile situation. Madame la Présidente, je voudrais ici répondre à certaines observations qui ont été formulées par un certain nombre de membres du Conseil. D'abord, au plan sécuritaire. Vous avez constaté que le gouvernement continue d'intensifier ses efforts pour le recrutement et la formation, l'équipement des forces armées et de sécurité en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles. Et je peux vous dire que ces actions donnent des résultats très encourageants sur le terrain. De décembre 2021 à nos jours, les forces de défense et de sécurité maliennes ont engagé une vaste offensive à travers le pays, infligeant des lourdes pertes aux groupes extrémistes, y compris des chefs rebelles, des chefs terroristes. Plusieurs interpellations ont eu lieu et une quantité importante de matériel de guerre a été récupérée. Ces opérations vont se poursuivre et s'intensifier avec l'objectif ultime de rétablir l'autorité de l'État, des services administratifs et sociaux, des bases sur l'ensemble du territoire national et de protéger nos populations et leurs biens. Je salue ici l'ensemble des partenaires qui accompagnent le Mali dans la réalisation de ces objectifs. Par ailleurs, et c'est l'occasion pour moi de répondre à une observation formulée par mon voisin, l'ambassadeur de France et certains membres du Conseil de sécurité qui accusent le gouvernement du Mali de recourir à une société de sécurité privée. Ceux qui entretiennent cette campagne de fausses informations savent pertinemment que le Mali n'a pris aucun engagement avec des sociétés de sécurité privées et qu'il n'y a aucun mercenaire présent sur le territoire du Mali. Pour sa part, le Mali n'est pas dans une logique de confrontation. Pas du tout. Il reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent nous aider dans la lutte contre les défis multiples qui assaillent notre peuple. C'est dans ce cadre que le Mali entretient une relation de coopération d'État à État avec la Fédération de Russie et ce depuis 1960. Et c'est justement à la faveur de cette coopération avec la Russie que des instructeurs russes se trouvent actuellement au Mali pour conseiller et former les militaires maliens à l'utilisation du matériel acquis par le Mali auprès de la Fédération de Russie. Chers amis et voisins Nicolas de Rivière, je veux que vous compreniez et que vous soutenez le peuple malien dans sa quête de paix et de stabilité. Les Maliens tiennent à l'unité de leur pays. Ils tiennent, ils sont très attachés à la souveraineté, à l'intégrité territoriale, à la forme laïque et républicaine de la République du Mali. Les Maliens disent à l'unisson que quand on est amis et partenaires du Mali, on est amis et partenaires avec l'ensemble du peuple malien. Ils sont opposés à toute amitié avec une partie du peuple contre une partie du peuple. plus nous comprenons cela, mieux nous gagnons du temps pour atteindre nos objectifs communs. Je voudrais également dire un mot à mon ami, l'ambassadrice des États-Unis, Linda Thomas-Greenfield. D'abord, grand merci pour le message fort que vous avez eu à la fin de votre discours. Le président de la transition l'a dit hier et je répète après lui, le Mali n'est pas et ne sera jamais dans une logique de confrontation ou d'isolement avec ses partenaires traditionnels. Nous avons des problèmes complexes et difficiles à régler. Nous ne pouvons plus continuer à enterrer nos femmes, nos enfants, à être spectateurs de la destruction de l'incendie de nos villages, de nos récoltes, de la destruction de notre cohésion sociale. Nous sommes ouverts à chacun de vous, à chacun des partenaires du Mali qui sont disposés à nous aider pour que la paix revienne au Mali, pour que l'ordre constitutionnel revienne au Mali. Les Maliens sont les plus attachés à leur démocratie. Je comprends vos appels. Je souhaite que vous soyez à nos côtés pour nous accompagner dans ce processus. Madame la Présidente, sur la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, je rappelle que le gouvernement et les mouvements signataires restent engagés dans la mise en oeuvre diligente et intelligente de cet accord. Les partis restent engagés à accélérer les EDR. Les Assises nationales de la Réfondation dont j'ai parlé tantôt ont conforté la mise en oeuvre de l'accord. Elles recommandent notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution qui intégrerait, entre autres, réforme majeure, la création d'un Sénat. Au titre du chapitre développement, le gouvernement a mis en place le Fonds de développement pour les régions du Nord et je me réjouis, le secrétaire général l'a relevé dans son rapport, du lancement des 16 projets retenus dans le cadre de ce boulet de développement. Je lance ici un appel à tous nos partenaires pour continuer à aider le Mali au financement de cette stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali. En ce qui concerne la situation actuelle au centre, le gouvernement s'attèle à la mise en oeuvre de la stratégie de gestion intégrée de la crise au centre du Mali qui porte sur le renforcement du dispositif de sécurité au centre et les dialogues envisagés avec nos compatriotes modérés. Sur la question de l'augmentation de l'effectif de l'aménagement, certains membres des conseils l'ont rélevé. Je suis heureux de vous informer à nouveau que le gouvernement du Mali a donné son accord à la demande du Tchad pour le déploiement de 1 000 éléments supplémentaires à Aguilop. Madame la Présidente, pour terminer, je voudrais ici dire avec force que le peuple et le gouvernement du Mali réitèrent leur appréciation et leur remerciement à l'énorme contribution du Conseil de sécurité aux efforts de stabilisation en cours au Mali. Je rends hommage à toutes les victimes de la crise malienne, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali et je vous remercie. La lecture des communiqués de la CDAO et de l'UEMOA donne le sentiment que la complexité de la situation au Mali n'a malheureusement pas été prise en compte. Il est regrettable que les efforts des autorités de la transition aient été ignorés. C'est en ces termes que le président de la transition au Mali a débuté son discours à la Nation au lendemain de la réunion de la CDAO et de l'UEMOA et des sanctions prises contre son pays. Des sanctions qui, en plus d'être désastreuses pour le peuple malien, déjà dépourvues, sont également source de discorde, de division au sein du Conseil de l'ONU. Car si certains pays, y compris le précaré France-Afrique, semblent soutenir mordicus ces sanctions, sans se soucier de la population malienne, d'autres pays tels que la Russie ou la Chine ne semblent pas du tout partager la même vision des choses. Pour le représentant de l'ONU, l'ONU continuera à œuvrer aux côtés des autorités maliennes et de la CDAO pour sortir de l'impasse. Après tout, dira-t-il, le soutien à la transition est bien inscrit au mandat de la MINUSMA. Lors de cette réunion, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ont carrément rejeté la transition de cinq ans et soutenu ces sanctions. En revanche, la Chine et la Russie ont plaidé plutôt pour le principe de non-ingérence au Mali. Le représentant russe va même jusqu'à dire que ces sanctions sont irresponsables laissant ce pays seul livré à son destin et face à tous ses terroristes. Il rétorquera à ses détracteurs que le Mali a le droit de coopérer avec d'autres partenaires accusant les pays occidentaux de vouloir avoir le monopole de service au Mali. Une déclaration qui résume et révèle on ne peut mieux la complexité de la situation au Mali qui paye aujourd'hui les dividendes de ses choix, à savoir celui de sortir du giron français et donc, par conséquent, du giron occidental. Sous-titrage Société Radio-Canada